Bonjour, je m'appelle Eric Marchalier, je travaille au sein de l'Université Paul Sabatier à Toulouse, sur le campus de Rangueil, donc je suis directeur du Catalyseur, qui est un pré-incubateur universitaire qui est localisé sur notre campus, on en parle un petit peu après, et je suis un ancien du privé, un ancien directeur d'une ESN qui a été recruté en 2010 par l'université pour développer un certain nombre d'activités, en particulier tout ce qui touche autour de l'entrepreneuriat étudiant. Catalyseur est un pré-incubateur universitaire qui a un record entre 2015 et 2016, qui a été lauréat d'un appel à projet national sur la culture de l'entrepreneuriat, donc c'est un pré-incubateur au sens qu'il a deux activités essentielles, donc une activité amont qui est la capacité à sensibiliser, former et accompagner les étudiants à tout ce qui touche autour de l'innovation, de la créativité et de l'intrapreneuriat ou l'entrepreneuriat. Donc l'intrapreneuriat, c'est le côté pouvoir former des étudiants qui vont être à l'aise dans leur future entreprise, qui seront des gens innovants, créatifs, qui permettront à l'entreprise de bien performer, pas se contenter juste de leur métier, mais aider l'entreprise à se développer, donc c'est la notion d'intrapreneuriat. Et la notion d'entrepreneuriat, c'est tout simplement la partie avale de l'offre du Catalyseur qui est en fait de pouvoir générer des startups, créer des startups avec des projets extrêmement diversifiés, qu'amènent nos étudiants, mais aussi nos personnels, puisque nous intubons des personnels au sein du Catalyseur. Donc dans ce cadre-là, le Catalyseur est un outil qui est un outil à disposition de nos cibles, donc les étudiants, les personnels, les néo-diplômés, qui sont des étudiants qui ont été diplômés depuis trois ans, les doctorants, qui sont dans les laboratoires publics en train de faire leur thèse et de développer aussi des projets entrepreneuriaux. Donc le Catalyseur est là, à disposition gratuitement de ces cibles-là, pour les accompagner sur la création d'entreprises, sur les sujets qui sont proposés par chacun des porteurs de projets, chacune des porteuses de projets aussi, puisqu'on a de l'entrepreneuriat féminin chez nous, en particulier une dizaine à une vingtaine de pourcents de nos porteurs de projets sont des porteuses de projets. Ce qu'on fait finalement pour notre activité, on met en place sur la partie amont, la formation et la sensibilisation, beaucoup de choses différentes qui permettent à des étudiants d'être acculturés justement à ces métiers qui sont l'innovation, la créativité. Et en particulier, on organise des événements avec des retours d'expérience de partenaires du monde socio-économique qui viennent et qui expliquent finalement leur carrière, comment ils l'ont construite, cette carrière-là, comment ils sont venus à l'entrepreneuriat d'un côté, comment aussi ils sont venus à l'innovation, à la créativité dans le cadre de leur projet. On organise des événements aussi qui sont des hackathons, des sortes de petits concours qui sont très souvent ludiques et qui ont pour objectif de mettre en compétition des équipes de projets constituées d'étudiants pluridisciplinaires. Ce qui est très intéressant aussi dans l'innovation et la créativité, c'est croiser cette partie disciplinaire, pluridisciplinaire pour justement, dans un temps assez court, généralement une à deux journées, ça peut s'étaler sur un week-end, permettre à ces équipes de projets de développer des projets à valeur ajoutée qui peuvent un jour d'ailleurs déboucher sur la création d'entreprise. Donc ça, c'est l'exemple des actions que nous menons. On mène bien sûr des actions dans l'enseignement, on est de plus en plus sollicités par nos collègues enseignants-chercheurs pour intervenir et transmettre des compétences qu'on appelle des soft skills. Donc c'est tout ce qui tourne autour des savoir-faire comme par exemple la gestion de projet, comme la capacité à estimer les charges d'une activité ou d'un projet, comme la capacité analyser les facteurs de risque d'une activité, comme la capacité à piloter finalement des équipes de projet avec des compétences pluridisciplinaires, à les mettre en œuvre, à les planifier, à les suivre, à faire du recrutement aussi, à comprendre par exemple ce qu'est un statut juridique d'entreprise. C'est des choses qu'on ne faisait pas à l'université il y a déjà quelques années et qu'on fait maintenant régulièrement. Donc ça, c'est la partie amont. Donc notre but finalement, c'est de transmettre à nos cibles des compétences supplémentaires à celles qui sont intégrées dans leur métier de base, c'est-à-dire un étudiant qui fait de l'informatique, mais on va ajouter à son parcours des compétences qui sont liées à la gestion, liées à la création d'un business model, à comprendre ce qu'est un compte d'exploitation prévisionnel. Donc ça, c'est la partie amont. Et sur la partie avale, donc l'accompagnement qui est vraiment apporté aux porteurs de projets à travers la notion d'incubateur et d'incubateur universitaire. Donc là, on a conçu un dispositif qui est vraiment industriel, qui a pour objectif de s'adapter complètement aux besoins de nos porteurs de projets. Il est spécifiquement dédié à chaque porteur de projet. On a une quinzaine d'ateliers qu'on a mis en place depuis plusieurs années qui accompagnent les porteurs depuis le stade où ils ont l'idée jusqu'au stade. où ils arrivent à créer leur entreprise, à déposer les statuts et on peut les accompagner, comme je vous l'ai dit, trois ans gratuitement. Alors, on a un apport intérieur avec l'équipe du Catalyseur. Donc l'équipe du Catalyseur qui est construite aujourd'hui avec une douzaine de personnes qui sont des profils là aussi pluridisciplinaires. Très intéressant parce que chacun d'entre nous amenons notre vécu, notre expérience personnelle, professionnelle. Et puis une vision aussi qui est bien notre formation de base, nos métiers précédents. Donc c'est très intéressant pour des porteurs de projets d'avoir des échos différents. Et on complète cette vision également par un apport extérieur. On fait appel à des consultants extérieurs, des partenaires qui sont des acteurs du monde socio-économique, parfois des gérants d'entreprises, des porteurs de projets et qui viennent, qui amènent cette valeur intéressante, complémentaire à la nôtre. On fait aussi appel à des experts métiers sur, par exemple, l'expertise comptable. On a des accords avec le cabinet comptable. On a des accords avec des partenaires bancaires. Donc on revient aussi sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur la notion de catalyseurs territoriaux. Et on voit bien qu'on est obligé de travailler en relation partenariale très forte avec ces acteurs du monde socio-économique pour arriver à déployer notre mission qui est une mission de services publics. L'expertiseur territoriale, c'est un outil qui est implanté dans le territoire et qui va servir à animer le territoire, créer de la valeur au sein du territoire. Et si j'applique à la limite cette définition que je peux imaginer à notre cas personnel qui est le catalyseur, nous, on a un rôle de catalyseur territorial dans la mesure où on intervient dans un territoire qui est le territoire de l'Occitanie. On a gagné plusieurs appels à projets avec la région Occitanie qui nous ont permis justement de développer la relation entre le monde universitaire et l'emploi dans le territoire. En gros, comment on peut aujourd'hui tirer parti de nos savoir-faire pour permettre à des étudiants, mais aussi des personnels, comme je l'ai dit tout à l'heure, de créer des startups qui vont s'implanter dans le territoire de l'Occitanie, pas partir à l'extérieur. On arrive à les retenir parce qu'il y a beaucoup de sujets intéressants qui peuvent intéresser ces porteurs de projets. Et le catalyseur territorial, justement, c'est un outil qui est implanté dans le territoire, qui est capable d'intervenir très près des régions pour justement déployer son offre et accompagner à la création d'entreprises dans notre région. Alors, c'est aussi un outil, je pense, qui doit être un même de proposer une offre de service qui est facilement accessible, qui permet justement aux acteurs qui sont nos parties prenantes de pouvoir en bénéficier, si possible gratuitement, puisque c'est aussi notre mission de service public, et de permettre aussi à des partenaires de rejoindre notre activité. C'est une des raisons qui fait que le catalyseur, dès l'origine d'ailleurs, avait contractualisé des relations privilégiées avec des partenaires publics-privés, en particulier des entreprises aussi qui sont des entreprises issues de notre territoire. Je pense que les clés du succès, ça repose toujours pareil sur la capacité à avoir déjà une équipe qui est en charge des activités qu'on va déployer, donc avoir une équipe de bonne facture, avoir une équipe stable, parce que catalyser les activités dans les territoires, c'est souvent une activité de longue haleine, ça se fait en claquant du doigt, ça se fait avec des acteurs qui connaissent le territoire, qui sont des acteurs qui amènent une valeur ajoutée, parce qu'ils ont une expertise, une connaissance particulière, donc ça c'est pour moi un des points essentiels, donc construire une équipe solide et durable. Deuxième point qui est très important, à mon avis, dans nos activités, c'est avoir un modèle économique qui est pérenne. La plupart des catalyseurs territoriaux que nous avions rencontrés dans une opération qu'avait menée le Rameau il y a deux, trois ans maintenant avec Charles de Mont-Haitic, c'était de déterminer une opération avec les pionniers, ce qu'il appelait les pionniers dans les territoires. On voit que les modèles économiques sont très différents dans les structures et donc un des éléments clés, à mon sens, c'est d'avoir la capacité à avoir cette pérennisation potentielle de la structure que vous êtes en train de monter quand vous êtes un catalyseur territorial pour qu'elle dure dans le temps, comme je l'ai dit, sur le point 1. Il y a l'équipe d'un côté, mais il y a aussi le modèle économique qu'il ne faut pas oublier. Donc ce modèle économique qui peut être multivarié, il peut reposer sur des subventions publiques, il peut reposer sur de l'offre de services que vous développez, que vous facturez, il peut reposer aussi sur des accords partenariaux du type fondation, donc par du mécénat de compétences ou par du mécénat financier qui peut être pour les deux défiscalisé. Et donc, pour moi, c'est le deuxième point. Le troisième, je pense, c'est avoir des outils à notre disposition et en particulier des outils qui permettent de communiquer facilement de façon dématérialiser. Je pense à des sites web, je pense à des plateformes aussi du type de celle d'Hidalgo qui permettent de mettre en relation les acteurs parce qu'on voit bien que la mise en relation n'est pas toujours physique. Malheureusement, la crise du Covid a montré que j'ai travaillé à distance pour arriver à avancer sur un certain nombre de sujets. Donc il y a des outils. Les outils, c'est les sites web, c'est les outils de communication, c'est les réseaux sociaux, c'est aussi les procédures qui permettent de partenariser très facilement avec des acteurs du territoire, avoir des conventions, des modèles de contrat type qui permettent de formaliser finalement ces accords-là et de les faire durer dans le temps. Voilà pour moi les trois points principaux qu'on peut citer. J'en citerai peut-être un autre, c'est un dernier que j'ai évoqué aussi au niveau du catalyseur, c'est la notion de tiers-lieu. C'est extrêmement intéressant d'avoir un lieu où se réunir. On a vu avec la crise du Covid des difficultés qui étaient engendrées par le travail à distance. Je crois que le fait d'obtenir un endroit physique où les gens peuvent se rencontrer, où les gens peuvent collaborer, monter des projets ensemble et partenariser, c'est aussi quelque chose de très important qui amène cette valeur complémentaire aux trois points que j'ai cités précédemment. Alors si j'avais une baguette magique, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir parce que la baguette il faut la trouver et puis magique en plus c'est compliqué, mais moi je dirais oui je reprendrai les trois points évoqués. Je pense qu'il y a un potentiel qui est vraiment énorme en France et dans les régions. La première chose que je dirais c'est la capacité à faire travailler des acteurs différents ensemble. Ce qu'on appelle l'effet d'hystérésie, c'est des acteurs très différents, pluridisciplinaires, multidisciplinaires, donnent de la valeur encore plus grande finalement dans leurs activités et le fait de pouvoir réunir dans des lieux particuliers ces acteurs différents permet souvent de résoudre des problèmes qui n'étaient pas résolus jusqu'alors et qui étaient compliqués à résoudre et on fait appel finalement à l'intelligence collective. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième je crois que c'est le bon sens, il faut faire des choses simples dans les territoires, il faut pas faire des choses compliquées en matière administrative, il faut faire des choses qui sont faciles à utiliser à la fois par les usagers de ces catalyseurs territoriaux mais par les catalyseurs territoriaux eux-mêmes, avoir des procédures simplifiées qui permettent d'avancer dans les différentes actions et de pouvoir les financer. Et puis le troisième point je crois que c'est un point qu'on a évoqué aussi plusieurs fois dans l'entretien, c'est la notion de temps. Il faut du temps, il faut pas forcer les choses pour avoir rapidement un objectif parce qu'on décide que l'action doit être visible et il faut la mesurer par des indicateurs. Non, il faut la mesurer par des indicateurs progressivement mais il faut prendre du temps pour que ces actions-là se construisent dans les territoires et que le catalyseur territorial finalement pénètre sa région, connaissent son écosystème et puissent passer le seuil de confiance qui permet à ce moment-là de rentrer dans une relation contractuelle avec des acteurs et leur donner des missions et leur attribuer éventuellement de financement pour faire et mener à bien ces actions-là. La mobilisation des personnes, elle fait appel à l'individu en lui-même. Alors moi je me suis occupé pendant très longtemps dans ma vie dans une entreprise précédente d'accompagnement du changement. C'est toujours très difficile de faire changer les personnes parce que dès qu'on sort de notre zone de confort, on a peur. On est inquiet, on a du changement, on doit y faire face, on n'est pas habitué à faire ça. Donc le changement de la personne est déjà compliqué à gérer. Si on l'oppose au changement d'une organisation, le changement d'une organisation c'est la somme des changements des personnes plus la somme du changement des organisations. Les organisations c'est toujours des processus qui sont compliqués dans lesquels il y a des procédures de pilotage, des procédures de cœur de métier qui sont les métiers de base des organisations et les processus qui sont support, donc les processus qui permettent à l'organisation d'être fluide. Donc la comparaison entre les deux, c'est le temps, je pense. C'est qu'il est plus compliqué de faire changer une organisation parce qu'elle va elle-même nécessiter de monter les deux marches de l'escalier. La première, c'est faire le changement auprès des individus qui composent l'organisation. Et la deuxième, c'est changer les procédures, l'organisation en elle-même. Donc je crois que ces deux sujets, c'est un vrai challenge, mais il y en a un qui se nourrit de l'autre. L'organisation, le changement d'organisation se nourrit du changement des personnes. On sait tous qu'une organisation qui ne change pas, c'est une organisation qui est destinée à mourir à terme, assez rapidement. S'adapter à l'environnement, c'est indispensable. Darwin l'avait dit, et la marque aussi, la fonction crée l'organe, je crois. Donc on a vraiment cette opposition entre, d'un côté, une obligation de s'adresser aux personnes en premier lieu, convaincre les personnes pour faire changer les organisations. Je crois que c'est ça la bonne approche. Sous-titrage ST' 501